Bonjour Benoît. Bonjour. Dans ta pratique artistique, tu utilises des formes populaires de la photographie, des coupures de presse, des images d'Internet, une pratique artistique autour de l'imagerie populaire. Pourrais-tu nous présenter ce qui anime cette pratique, ce que tu fais et comment tu le fais ? Alors, je pratique la photo depuis très longtemps et j'ai tendance de plus en plus à me dire que je fais de la photo en attendant mieux, en attendant plus. J'ai commencé par faire des images de façon conventionnelle. et quand je dis en attendant mieux, c'est que la simple image en tant que finalité ne me satisfait pas, ne m'a pas satisfait très longtemps et ne me satisfait plus aujourd'hui du tout. et je me rends compte que finalement, je trouve beaucoup plus de plaisir dans ce qu'on appelle l'imagerie populaire, à savoir que toutes les images se valent. Une image du bon coin est aussi intéressante qu'une image d'une esthétique attendue, conventionnelle. et voilà, j'ai l'impression de trouver plus de joie et de plaisir et de choses qui m'animent, aussi bien en trouvant une coupure de presse qu'en collectant des photos de famille, des slogans publicitaires, des choses comme ça, qui traitent de la vie quotidienne de tout un chacun. Et qu'est-ce que tu en fais donc de cette collecte ? J'ai aussi une formation de documentaliste, j'ai une sensibilité ou une pratique de collectionneur, à savoir que je vais amasser, récupérer, inlassablement, obsessionnellement presque, des choses qui se répètent. Par exemple, si je me promène quelque part et que je vois une chose le matin, que je vois la même chose à midi et que je vois cette autre chose le soir, je commence une série. Voilà, tu as un goût pour les séries. Voilà. Alors, soit faire des images, soit en récupérer à droite, à gauche. Alors, tu mènes également une activité parallèlement à ta pratique artistique autour de l'imagerie populaire. Tu mènes une activité d'édition dont tu pourrais nous parler. Oui. Je crois que les choses se rejoignent un peu, à savoir le fait que la simple image ne me satisfait pas trop, enfin, au moins, et que ce qui m'anime là, c'est aussi de découvrir, ça fait deux ans maintenant que j'ai monté bol l'édition, et j'édite des travaux, des séries d'images que je ne fais pas, mais que je vais découvrir chez d'autres, qui ne sont pas forcément des photographes, et qui ne sont pas photographes, mais qui font des images. Et je... Voilà, le principe est toujours un peu le même. Je pense au dernier, c'était un livre autour des yaourts, de quelqu'un qui a amassé des yaourts, en fonction de leur date d'opérention en 2009. Donc, il a couvert une année d'achat de yaourts qui vont du 1er janvier au 31 décembre, par exemple. Donc, ça me plaît, ça, ces gens qui ont une espèce de marotte ou d'obsession comme ça, donc je prends plaisir à découvrir ça, et surtout après à essayer d'y donner une forme, une forme de livre, qui va durer et qui va pouvoir exister. Voilà, sous cette forme-là éditoriale. Cette résidence de 15 jours au BO est orientée, justement, sur un projet éditorial. J'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir profiter de deux semaines de travail ici, et là, je réalise un livre qui s'appelle « Malus Harmonie » et qui est aussi le résultat d'une collecte de quelqu'un qui n'est pas photographe, mais qui s'intéresse aux voitures qu'on voit dans la rue, qui sont cabossées. Par exemple, si j'ai une voiture bleue et j'ai un accident, je n'ai pas le choix que de trouver une aile à la casse qui va être verte, rouge, ou en tout cas dépareillée. Et donc, il y a cette série assez importante d'images que j'ai pu récupérer. Et j'ai décidé de faire aussi un peu comme ces propriétaires de voitures, à savoir me débrouiller de A à Z pour pouvoir continuer à rouler. Et donc, pour ça, j'ai récupéré du papier chez des chutes de papier qui sont imprimées sur une face et je me sers de la face vierge pour imprimer la série d'images. Et grosso modo, je fabrique le livre de A à Z avec, à chaque étape de la conception, de la débrouille, à savoir que moi, j'habite ici depuis peu, je ne connais pas d'imprimeur, je ne connais pas de relieur, je ne connais rien et à chaque étape de la conception du livre, ça m'amène aussi à rencontrer des gens et à me débrouiller avec eux et surtout de les investir, de leur faire prendre partie ou en tout cas jouer un rôle dans chaque étape de la conception. Alors, ces portes dépareillées au niveau de la couleur des voitures, ça s'inscrit aux antipodes de ces autres propriétaires quasi-fétichistes d'une voiture rutilante ne souffrant aucune imperfection. Je dis ça parce que ça me rappelle peut-être l'idée d'absurde que tu véhicules, l'idée de résistance aussi dans ta pratique artistique. Oui, c'est vrai. Et ce livre, en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tous les signaux étaient au rouge pour me dire de ne... Enfin, quand j'ai eu envie de faire ce livre, il n'y avait rien qui me disait de le faire et plutôt tout m'interdisait de le faire, à savoir l'augmentation du prix du papier, le fait que je n'ai pas d'argent pour le produire, le fait que cet auteur est absolument inconnu, le fait que Boll a un réseau de distribution minime, mais je suis un peu tenace et j'ai quand même... Voilà, c'est aussi une performance un peu d'arriver au bout, de faire malgré tout. Et ça, ça m'anime énormément de me dire que... Enfin, a priori, il ne faudrait pas, mais que malgré tout, on y arrive. Et voilà. Ça, c'est... Voilà, je suis content d'arriver... Je crois que je vais y arriver. C'est demain, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Je te remercie. Merci à vous. Merci.